Bonjour à tous, bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, j'ai sorti un petit peu en urgence une vidéo d'information pour les possesseurs de trottinette M365 de chez Xiaomi, débridée avec un firmware custom. Aujourd'hui, des bonnes nouvelles ! Avant de rentrer dans le vif du sujet, un rappel rapide des faits. Aux alentours du 6 août 2018, Xiaomi a sorti un nouveau firmware officiel, le 1.4.1. Ce nouveau firmware, la particularité, c'est qu'il vous empêchait par la suite d'installer un firmware custom sur votre trottinette M365 et il vous empêchait aussi de revenir en arrière et d'installer un firmware officiel plus ancien. Comme j'ai fait moi-même une vidéo sur l'installation d'un firmware custom, le firmware Dioc, que j'apprécie particulièrement et que cette info me paraissait assez peu connue, assez peu diffusée. J'ai décidé donc de faire une vidéo un petit peu en urgence avec un titre un petit peu dans le sensationnel, dans le putaclic pour attirer un peu le regard et que les gens soient au courant et qu'ils ne se fassent pas avoir par ce nouveau firmware. Alors mon ancienne vidéo de news, elle a disparu puisque je l'ai mis en non répertorié. Précision importante que j'ai aussi appris en même temps que cette nouvelle info, ce firmware 1.4.1 apparemment n'a été déployé que sur les serveurs Europe et si vous êtes en dehors de l'Europe, vous n'êtes peut-être pas encore concerné mais moi je serai vous, je ferai attention. Alors la bonne nouvelle, elle est toute simple, il est maintenant possible de downgrader du 1.4.1 au 1.4.0 et cela sans avoir besoin de démonter la trottinette et d'utiliser un dispositif spécifique pour injecter le firmware mais comme on le faisait auparavant avec la même application mais qui a été patchée pour pouvoir réussir ce downgrade. Cette information, elle date du 17 août, je l'ai appris grâce à un commentaire d'Erwan sur ma précédente vidéo, merci à toi et elle nous est apportée encore une fois par le très bon site Gironews que je vous conseille. Je vous mets dans la description un lien vers le site Gironews qui consacre un article et je vous mets aussi une annotation ici qui vous mènera à la vidéo de Gironews qui vous explique comment faire pour downgrader du 1.4.1 vers le 1.4.0. Cette possibilité de downgrader, on la doit encore une fois à un site russe consacré à la trottinette Xiaomi M365. Je m'attendais à ce que cette protection soit craquée un jour ou l'autre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois mais là, chapeau aux Russes qui ont été vraiment super rapides sur ce coup-là. En attendant, méfiance sur les prochains firmwares de chez Xiaomi. Pour ma part, mi-home, je n'y touche plus, comme ça je ne cours aucun risque et puis je vais attendre de voir les nouvelles actualités au sujet de ces firmwares qui nous empêchent de downgrader ou d'utiliser un firmware custom. Voilà, c'est tout pour cette très courte vidéo d'information. Je vous remets en description le lien vers la vidéo de Gironews qui vous explique la manipulation à faire pour pouvoir downgrader. Je pense que tous ceux qui étaient passés au 1.4.1 sont très heureux de ces nouvelles. Mettez-leur un like, abonnez-vous à leur chaîne, ils font du bon travail, ils sont toujours très vite au courant des bonnes ou des mauvaises nouvelles sur la M365. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit commentaire, lâchez un like, soyez fou, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.